Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et je suis sûre que ce titre vous met, pour certains, il y en a qui le savent déjà, mais pour d'autres qui ne le savent pas. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer en 2021 lorsque Flash va arrêter ? Alors je rappelle, Flash c'est ce qui permet aux jeux d'apparaître sur le site internet, il y a des jeux également par Flash, il y a beaucoup de choses qui se produisent par Flash et il faut dire ce qu'il y a, c'est que même si Flash arrête en 2021, les gens qui utilisaient Flash jusqu'à maintenant, enfin les gens, pas nous, mais les créateurs qui utilisent Flash vont sûrement passer sur autre chose, ça c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, mais on a trouvé un petit site intéressant, voilà, où il y a eu un post le 2 février 2018, bon bien sûr c'est en anglais, petit clic droit, 3 durs en français, merci. Appel à un changement de stratégie de production chez Movistarplanet, blog communiqué de presse. Alors si j'ai voulu vous faire cette vidéo, c'est déjà dans un premier temps, puisqu'on en avait parlé en live, et vous m'aviez demandé de faire cette vidéo, parce que je vous avais dit que j'avais trouvé un petit truc sur internet qui pour moi a l'air assez, voilà, assez vrai, et que d'ici 2021, en 2021, le nouveau MSP, bah du coup, là actuellement, on est encore sur l'ancien MSP, quoi, puisqu'en 2021, on sera sur un nouveau MSP. Enfin bref, blog communiqué de presse, Movistarplanet est rentré dans une nouvelle phase de développement qui fait partie d'un voyage passionnant qui va changer radicalement l'entreprise. La migration de Flash, voilà, donc on parle de Flash, ce qui permet aussi d'apparaître, vers Unity, voilà, donc vers autre chose, qu'est-ce que je vous disais ? Nécessitera une refonte de l'organisation pour répondre aux nouveaux objectifs. Ce processus de restructuration nécessitera des changements internes et une reconversion en ce qui concerne l'emploi des experts d'Unity. Cette nouvelle stratégie permettra également à l'organisation de rationaliser et d'améliorer les besoins de production de l'entreprise. Jusqu'à ce que le portage complet soit pleinement opérationnel, donc le portage, c'est en gros passer de A à B, quoi, les besoins de production nécessiteront une organisation plus petite et simplifiée. Alors moi, j'aime bien les choses simples, donc ça m'arrange. Alors, migrer chez Unity va enfin répondre à notre vision du développement de jeux intelligents en construisant à partir d'une base de fonctionnalité de base. Alors, excusez-moi, des fois, l'attraction française fait sortir des phrases assez cheloues. Je suis fermement convaincue que cette étape, c'est l'une des décisions les plus importantes jamais prises par Movistar Planet. Bah, c'est sûr que ça va changer pas mal de choses. Après, nous, on n'est pas là, on n'est pas avec eux, du coup, c'est assez compliqué de voir peut-être l'envers du décor, d'un petit peu s'imaginer ce qui se passe, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ça c'est sûr. Alors ça, c'est le PDG et fondateur, donc Klaus Lee Jensen, en même temps j'apprends, en même temps que vous, c'est qui. La production de jeux au sein de Movistar Planet sera basée sur notre plateforme Unity. Alors, Flash, je rappelle, va être remplacée par Unity, qui, je rappelle, prendra sa place, tout simplement. C'est comme je vous avais dit, même dans la vidéo, vous vous rappelez, le MSP va fermer le 20 ou le 21 mars, je sais pas quoi. Et le 21 mars, MSP n'a pas fermé, bien sûr, les gens, des fois, ne regardent pas complètement une vidéo. Et je précisais bien dans la vidéo-là que même si on arrive à expiration de Flash en 2021, alors j'espère que je dis pas de bêtises, attendez. Quand Flash expire... Enfin... Quand on offre Flash... Non ! Flash... Flash... Oh ! Bref, on est bien d'accord, enfin j'espère que je me trompe pas et que c'est bien en 2021, mais... Ouais, bon, c'est 2021, va falloir me croire sur parole, parce que j'ai pas envie de chercher, là, actuellement, en même temps de faire la vidéo, mais... Ouais, il me semblait bien que c'était 2021, quand Flash arrêtera de fonctionner, parce qu'ils vont arrêter Flash, et ben, quelque chose prendra sa place, forcément, il y a du business à se faire, hein, faut dire ce qu'il y a, hein, et Unity, forcément, je pense, ont vu une bonne petite filière à prendre ici, à entreprendre, et du coup, ils vont prendre la place de Flash, et du coup, MSP continuera, même en 2021, quand il n'y aura plus de Flash, et ben, c'est pas grave, c'est pareil pour plein d'autres choses, parce que, bon, il n'y a pas que MSP qui utilise Flash, il y a énormément d'autres jeux, il n'y a pas, je sais pas, par exemple, bah, on va citer les plus grands sur Internet, euh, par exemple, Forge of Empire, et aussi sur Flash, euh, il y a quoi encore ? Ben là, comme ça, il y a un truc de faire, mais aussi Farmer, ou je sais pas quoi, qui est également sur Flash, enfin, maintenant, franchement, citer, même à l'époque, je me rappelle, je jouais, oui, oui, 15 à jouer, ah, c'était quoi ? C'était TFU, euh, il y avait des petits jeux sur un site TFU, je sais pas s'ils existent toujours, mais, euh, voilà, c'est pareil, c'est sur Flash, il y a énormément de jeux sur Flash, et, euh, forcément, si Flash s'arrête, forcément, il y a du business à se faire, il y a pas mal de, voilà, de machin, enfin, pas mal d'argent à se faire, pour, pour continuer, reprendre le flambeau, et je pense que, là, on part d'Unity, alors honnêtement, je ne connais absolument pas, alors, je sais pas si Unity sera le seul, je pense qu'il y en aura plusieurs, après, je ne sais pas, franchement, pour vous dire, là, je vais pas, je vais pas me lancer sur un sujet que je ne connais pas, mais, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Alors, cela permet de disposer des fonctions de base du jeu nécessaire pour un jeu social dans le réseau Movistar Planet. Avec un clic d'un bouton, les développeurs de jeux peuvent créer des jeux avec des fonctionnalités de base sociale, comme Avatar, Profil, Connexion, Chat Rooms, Liste d'amis, Meilleur score, Sécurité, Localisation, Boutique, et bien plus encore, bon, en gros, ce qui apparaît sur Movistar Planet quand tu te connectes. La preuve, hop, on change, on est sur, voilà, Madame Toilette, il y a tout quoi, meilleur score, le profil, ici, il y a des aides, enfin, on va mettre le son nom, mais sécurité, aides, etc., etc., il y a tout. Ensuite, ensuite, pour le développement de jeux dans Movistar Planet, l'accent sera mis sur la création du UX spécifique, tout en ajoutant les fonctionnalités qui rendront tout nouveau jeu unique et remarquable. Alors, l'Ui, c'est pas l'utilisation du processeur, ou je sais pas quoi. l'Ui définition de sous-conception, on parle de plus en plus du UX et du UX, expérience utilisateur. Ah non, je dis des bêtises. Interface, d'accord, donc c'est l'interface de l'utilisateur, l'expérience de l'utilisateur, donc en gros, voilà, je pense qu'ils vont peut-être changer l'interface, peut-être que ça n'apparaîtra plus comme ça par la suite. Peut-être qu'il y aura des, je sais pas, moi, par exemple, ce sera peut-être un monde un peu plus libre, on pourra se promener, je sais pas, enfin, je dis, j'invente là, j'invente, c'est pas un truc qui est écrit, mais si l'interface de l'utilisateur, ils sont clairement en train de dire qu'ils vont travailler dessus, je pense qu'il va y avoir des améliorations et des changements par rapport à ça. Alors, tout en ajoutant des fonctionnalités qui rendront tout nouveau jeu unique et remarquable, en ajoutant des fonctionnalités, alors là, on parle même pas de modifier, carrément d'ajouter des choses à Movie Star Planet, alors quoi, je ne sais pas, puisqu'ils ne le précisent pas, même par là-dessus, je crois qu'ils n'en parlent pas, cette approche mettra l'accent sur notre capacité à réduire le temps d'accès au marché, à réduire les coûts liés au développement de jeux. Ce lancement de plus de jeux dans un temps plus court sera une condition préalable pour faciliter l'objectif d'être le réseau social le plus grand et le plus sûr des jeux pour les enfants. Alors là, je rappelle, oui, parce que souvent, moi, les gens, ils me demandent, oui, tu préfères MSP au Sims, MSP au Fortnite, etc. Ce n'est pas comparable, parce que justement, et merci, ils le disent, on parle de réseau social. pour moi, c'est Movistar Planet, c'est plus un réseau social qu'un jeu. Alors, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez également dans les commentaires, mais selon moi, et bien sûr, je suis bien sûr une enfant, mais bien sûr. Alors, Movistar Planet est le plus long réseau social pour les enfants, et notre succès sur 10 ans nous aidera à combler le fossé technique pour l'avenir de la production de jeux. C'est une transition qui nécessitera de lourds investissements à une organisation plus rationalisée. Movistar Planet a trois jeux réussis entièrement monétisés, qui sont appréciés par des millions d'enfants partout dans le monde. Ce nouvel investissement amènera l'entreprise dans un avenir nouveau et dynamique, qui comprendra les changements nécessaires pour être entièrement migré vers Unity en 2021. Donc oui, on parle bien de 2021. Le voyage inclura également l'engagement de soutenir nos trois jeux flash jusqu'à la fin du voyage. Alors, nos trois jeux flash, alors on est d'accord qu'il y a Blockstar Planet, Movistar Planet, et du coup le troisième c'est Booney Planet, c'est ça ? C'est les trois là ? Il me semblait qu'il y en avait encore un, mais bon, apparemment non, j'ai dû me tromper. Mais il y a effectivement trois jeux, du coup, vous voyez, ne vous inquiétez pas. En plus là, on est bien sur le site de Movistar Planet, donc je pense que c'est vraiment un communiqué officiel du game, traduit en français. Mais bon, ça, ça s'applique aussi en France, forcément, puisque Flash, c'est pas que en France. Eh bien, écoutez, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. On a fait le tour de ce poste. N'hésitez pas, si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre, allez mettre en commentaire. j'espère que ça vous a rassuré, parce qu'il y a encore énormément de monde qui pense que MSP va fermer, même en 2021. Alors là, si, franchement, écoutez, là, si vous voyez déjà qu'ils ont les projets pour 2021, pourquoi MSP fermerait en 2018, 2019, 2020, alors qu'ils sont en train de travailler déjà pour 2021 ? Il n'y a pas de logique. Donc, tous les gens qui disent, oui, ça va fermer, etc., c'est pas vrai. Et du coup, au moins, jusqu'à 2021, ça fermera pas. Alors là, en 2021, si se foire sur le projet, à la limite, mais sinon, d'ici là, ne vous inquiétez pas, MSP survivra, et il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je rappelle en commentaire, si cette vidéo vous a rassuré, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà. Et sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais de très, très gros bisous. Et là, Karnzel, vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. En attendant, portez-vous bien. Vraiment. Voilà. Santé, priorité. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501